Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Fit. Alors une fois, je vous avais dit dans une vidéo que trop de cardio tue le cardio. Enfin, plus particulièrement que trop de cardio allait tuer vos fesses. Et vous avez été super nombreux et surtout nombreuses à vous demander pourquoi et à me demander plus de détails sur le sujet. Tadam ! Dans cette vidéo, je parle bien évidemment du cardio de longue durée. Par exemple, quand on fait du vélo pendant une heure en checkant toutes les fit girls sur son Instagram. Vous voyez le genre quoi. A l'approche de l'été, on voit de plus en plus de filles et de garçons squatter les appareils cardio des salles de muscu. Certains sont déjà sur le vélo avant que tu arrives et ils sont encore quand tu repars. C'est pour dire. Mais d'après moi, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser, consacrer trop de temps au cardio va vous faire davantage perdre votre temps que perdre du gras. Alors après, il ne faut pas non plus trop cracher sur la soupe. Bien évidemment, faire du cardio va vous faire perdre un petit peu de gras de cuisse. Vous voyez ? Mais il y a des solutions beaucoup plus efficaces et plus rapides pour atteindre vos objectifs. Quand vous faites du cardio, vous allez bien évidemment puiser dans vos réserves pour utiliser vos graisses comme carburant. De plus, vous allez augmenter momentanément la dépense énergétique. Or, pour perdre du gras, il faut dépenser plus de calories que ce que l'on en consomme. Donc forcément, sur un petit laps de temps, ça va vous permettre au début de perdre un petit peu de gras. Néanmoins, à force d'utiliser vos graisses en fait comme carburant durant votre cardio, votre corps aurait tendance à davantage stocker. Ensuite, il a été démontré que le cardio favoriserait davantage le catabolisme que l'anabolisme. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Le cardio n'augmente pas ou très peu votre masse musculaire. Or, un corps davantage musclé, même au repos, va dépenser plus d'énergie qu'un corps peu musclé. Un corps qui est donc moins musclé aura proportionnellement plus tendance à stocker le gras qu'un corps musclé. Bon, là normalement à ce stade, vous êtes dégoûté de la vie. Vous vous rendez compte que toutes vos heures de cardio que vous avez pu faire dans votre vie ne vous ont servi à rien. Mais ne soyez pas désespérés. Je vais vous apporter quelques solutions pour vous permettre de perdre du gras efficacement. Vous l'avez compris, faire du cardio, c'est bien, mais pas n'importe lequel. Ce que je vous recommande, c'est de faire du cardio de haute intensité, ce qu'on appelle le HIIT. J'en propose plein dans mes vidéos. Il y a plein de playlists à ce propos, notamment sur le site internet bikinixtc.com. Faire du cardio HIIT, ça va vous permettre de brûler un max de calories pendant une période beaucoup plus courte. C'est quand même vachement pratique. En plus, le HIIT va vous permettre de brûler beaucoup plus d'énergie post-training, c'est-à-dire après votre entraînement. Chose que ne faisait pas le cardio de faible intensité. Donc, c'est double bénéfice. Vous en perdez pendant, mais aussi après. Pratiquer de la musculation est aussi très efficace. Je vous le dis et je vous le redis. Mais la musculation va directement vous aider à augmenter votre métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est tout simplement l'énergie que l'on dépense au repos. Or, plus on dépense d'énergie au repos, plus on a tendance à être sec. Donc, miser sur la muscu, c'est le meilleur moyen pour perdre du gras. Et enfin, surtout pour vous, les filles, n'ayez pas peur de prendre du volume grâce à la musculation. C'est vrai que les filles ont souvent peur de devenir des camionneuses, etc. Au contraire, on en est très loin. Je vais vous donner un exemple concret qui va vous parler. Les fessiers. Quand on a des fesses, des bonnes fesses, parce qu'on a du gras comme les trois quarts des filles. Moi, la première, c'était mon cas avant. On a tendance à être victime de la cellulite, de la culotte de cheval, de la peau d'orange, toutes ces petites choses disgracieuses. Or, quand on commence à remplacer le gras par un volume musculaire, plus conséquent, quand on développe ces muscles fessiers, qu'est-ce qu'on a ? On a bien évidemment du galbe, on a aussi du volume. Mais on a du volume ferme, tonique, sans culotte de cheval, sans peau d'orange, sans capiton. Vous l'avez compris, le combo idéal, c'est vraiment d'associer cardio type HIIT et renforcement musculaire. Bon, et puis les garçons, j'espère que cette vidéo Minute 8 vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour une nouvelle édition. Et dimanche à 17h également pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao, ciao ! Ciao !